Bonjour ! Aujourd'hui, nous embarquons pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Je vais vous présenter ces pays et tous les avantages à faire une mobilité dans cette région. Tout d'abord, sachez que l'allemand est la première langue parlée en Europe. Aucune autre langue étrangère n'offre de meilleurs débouchés professionnels pour un étudiant français. Les liens franco-allemands sont très forts. Environ 2800 entreprises françaises sont installées en Allemagne et 3200 entreprises allemandes sont installées en France. En effectuant une mobilité dans l'un de ces deux pays, vous aurez la possibilité de pratiquer deux langues étrangères à la fois, l'allemand et l'anglais avec les étudiants étrangers et dans vos cours aussi. Les universités de ces pays ont un très bon niveau académique et sont bien équipées, pas seulement dans les grandes villes. Pas besoin d'aller à Berlin pour avoir une très bonne université. Enfin, c'est une destination qui vous permettra de valider une double licence LEAMSH ou LEATQM. Nous avons environ 40 universités partenaires dans cette zone, dont l'université de Vienne en Autriche, l'université de Zurich en Suisse, la Humboldt Université à Berlin, mais aussi l'université de Tübingen, de Bamberg et de Jena en Allemagne avec laquelle nous avons des doubles diplômes. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour la liste complète des partenaires. Les universités allemandes et autrichiennes fonctionnent sur un calendrier universitaire un peu différent de celui de la France. L'année est organisée en semestre, le semestre d'hiver commence au mois d'octobre et finit en février et le semestre d'été commence mi-février et se termine fin juillet. Les universités en Suisse fonctionnent sur à peu près le même calendrier que celui de la France. Attention, le niveau scolaire est souvent plus élevé qu'en France. Les universités en Suisse et en Autriche proposent une grande offre de cours en anglais. Par contre, en Allemagne, cette offre varie beaucoup d'une université à une autre. Il faudra donc bien penser à vérifier les cours disponibles. Si vous souhaitez prendre la totalité de vos cours en allemand, vous n'aurez pas besoin de passer de tests de langue, mais vous aurez un entretien en allemand. Si vous souhaitez prendre une partie ou la totalité de vos cours en anglais, il faudra passer le TOEIC et obtenir un score minimum de 650 sur 990. La coopération entre l'Allemagne et la France, c'est une longue histoire d'amitié qui a commencé en 1950 avec la création de la CEE, le début de l'Union Européenne. Puis ensuite, la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, la chaîne Arte, la compagnie Airbus et plein d'autres. Les activités culturelles, les concerts, les fêtes étudiantes, il y a de nombreux événements qui sont organisés dans toutes les villes universitaires. Vous n'avez pas besoin d'être dans une grande métropole. Au contraire, n'hésitez pas à aller dans les petites villes. Les Allemands adorent le sauna, mais petit conseil, il vaut mieux demander avant si c'est mixte ou non car la tenue d'Eve est de rigueur. Si vous demandez votre chemin en allemand, attendez-vous à ce que la réponse soit très précise. Tournez à gauche dans 20 mètres, continuez tout droit pendant 500 mètres, puis ensuite vous aurez un virage en épingle, etc. Au moins, vous ne risquez pas de vous perdre. Si vous ne connaissez pas ou pas bien quelqu'un, ne lui demandez pas, ça va ? La personne ne va pas comprendre, c'est une question trop personnelle, gardez-la pour vos amis. Et bien sûr, n'oublions pas la Suisse, son chocolat, son fromage, ses Alpes et l'Autriche avec ses palais impériaux et ses bières. Vous en aurez des choses à découvrir. Le niveau de vie est assez équivalent avec celui de la France, à l'exception de la Suisse, où là, c'est plus élevé. En plus, c'est le franc suisse et pas l'euro, donc il faudra bien penser aux frais de change. Un des avantages de l'Allemagne est que de nombreuses universités sont dans des petites villes, donc c'est plus accessible financièrement. Les étudiants en mobilité dans ces pays auront le droit à la bourse de la région, à la bourse Erasmus, et pour les étudiants boursiers du CRUSS, vous gardez votre bourse et vous avez le droit à l'aide à la mobilité internationale. Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis partie en échange à Mayence, en Allemagne. Si je devais retenir deux choses de mon séjour, au-delà de la qualité de l'enseignement supérieur, du cadre de vie très agréable que peut offrir cette ville et de l'organisation des Allemands, je retiendrai évidemment le carnaval de Mayence. Il s'agit d'un des moments les plus festifs et conviviales de l'année, où en couleur et en musique, il rassemble près de 500 000 personnes, peu importe la météo. Je retiendrai par ailleurs mon expérience de bénévole dans le bar de ma résidence étudiante. Avec d'autres jeunes, nous nous occupions de l'organisation et du service. Et je dois avouer que cette expérience a été l'une des plus enrichissantes. Elle m'a permis de faire de beaux progrès en allemand, mais aussi de rencontrer de nombreuses personnes et de gagner en maturité. C'est parti !